Bonjour ! Dans cette vidéo, tu vas apprendre à dériver une fonction du type ln de u. Donc u est une fonction qui dépend de x. Jusque là, on avait vu, on peut le rappeler, que la fonction ln de x se dérive en 1 sur x. Assez facile à retenir. Eh bien, ln de u, ce n'est pas bien plus compliqué. Ok, ln de u, où u est une fonction, se dérive en u' sur u. Comme d'habitude, quand on dérive des fonctions composées, on l'a vu par le passé, enfin par le passé cette année quand même, avec du u puissance n ou du racine de u, on retrouve exactement la même structure que la dérivée quand u est égale à x, à la différence qu'on rajoute à chaque fois un petit facteur u'. C'est encore le cas ici, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, la dérivée de ln de u, c'est 1 sur u, fois u'. On retrouve le facteur u' au numérateur. Alors, concrètement ici, ça donne quoi ? On va déjà poser u, u de x égale à 2x moins x au carré. Donc, je dérive u, puisque j'aurai besoin de la dérivée u', pas de problème, 2 moins 2x. Et après, j'applique ma formule f' de x égale à... Alors, est égale à u', donc en haut, 2 moins 2x, sur u, c'est-à-dire 2x moins x au carré. Et voilà. Bon, on arrive ici sur une fonction rationnelle. Alors, ça peut être étonnant, comme ça, en partant d'une fonction ln et d'atterrir sur une fonction rationnelle. Mais ça n'est pas tant que ça, quand on sait que lorsqu'on dérive ln de x, on arrive évidemment sur la fonction inverse. Voilà pour la première. Passons à la deuxième. Alors, la deuxième, ce n'est pas bien plus compliqué que la première. Différence peut-être ici, c'est que là, on a un produit de deux fonctions. Donc, il va falloir le dériver en tant que produit de dérivée. Bon, eh bien, ça donne quoi ? Alors, commençons. g' de x égale à la dérivée de x, soit 1, multipliée par ln de x au carré plus 1. Donc, la dérivée de la première multipliée par la deuxième. Plus la première, x, multipliée par la dérivée de la deuxième. Ah, la dérivée de la deuxième. Bon, est-ce qu'on a besoin de la dérivée à part ? Bon, on peut y aller, c'est tout nouveau. Donc, on va poser u de x égale à x au carré plus 1. Du coup, u prime de x est égale à 2x. Et on applique notre formule. Notre formule qui nous dit que ln de u égale u prime sur u lorsque tu la dérives. Bien, u prime, ça donne donc 2x, il est là, sur u qui est x au carré plus 1. Eh bien, voilà, on en a fini. Reste simplement à réduire tout ça. Je vais conclure en bas. g prime de x égale le 1 s'en va, ln de x au carré plus 1, plus, je monte le x, 2x au carré, le tout sur x au carré plus 1. Et voilà pour notre deuxième dérivée. Cette séquence est terminée.